C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Je passe la parole à notre rapporteur sur cette partie de l'examen, M. Guillaume Casvariant, vous avez la parole. Merci M. le Président. Gers collègues, avant de commencer la lecture de ce rapport, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour que nous puissions discuter ensemble de la recevabilité de cette demande de création de commissions d'enquête. Je tiens également à remercier chaleureusement les administrateurs de l'Assemblée qui permettent au quotidien à l'ensemble de la représentation nationale de mener à bien ces travaux, et notamment Mme Mathilde Bouchardon qui m'a accompagnée sur ce rapport. Je précise enfin, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que notre commission doit aujourd'hui uniquement vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Pour le dire autrement, il ne nous appartient pas aujourd'hui de juger de l'opportunité, de la pertinence, de l'utilité de la commission d'enquête, mais de vérifier si les trois conditions... juridiques requises pour sa création sont bien remplies. Voici donc la tenue de ce rapport. M. le Président Christian Jacob, M. Olivier Marlex et plusieurs de leurs collègues ont déposé le 11 octobre 2017 une proposition de résolution tendante à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans le cas d'Alstom, d'Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte mondialisé. Alors il s'agit de la proposition de résolution numéro 271. En application de l'article 140 du règlement de l'Assemblée nationale, les propositions de résolution tendantes à la création d'une commission d'enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Il appartient donc à la commission des affaires économiques, la nôtre, de se prononcer sur cette proposition de résolution. M. Christian Jacob, président du groupe Les Républicains, a choisi d'utiliser le pouvoir confié à certains présidents de groupe par l'article 141 du règlement, qui prévoit qui, je cite, « Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire obtient deux droits, une fois par session ordinaire, à l'exception de celle qui précède le renouvellement de l'Assemblée, la création d'une commission d'enquête. » Dans le cadre de ce que l'on appelle, comme vous l'avez dit, M. le Président, le droit de tirage, comme le prévoit l'article 140 du règlement, la commission compétente, notre commission, doit uniquement vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies sans se prononcer sur l'opportunité de la commission d'enquête. Je rappelle aussi qu'aucun amendement au texte de la proposition de résolution n'est recevable. Par la suite, si la commission estime que les conditions requises pour cette création sont réunies, la conférence des présidents prendra acte de la création de la commission d'enquête. Comme je vous le disais, il y a trois conditions à remplir. La première condition, tout d'abord, l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que, je cite, « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales. » Cette condition est réitérée à l'article 137 du règlement qui prévoit que les commissions d'enquête doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. Alors, dans le cas présent, la proposition de résolution vise à créer une commission d'enquête chargée d'examiner, je cite, « les décisions de l'État en matière de politique industrielle au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'Alstom, d'Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé. » À la lecture de l'intitulé de la présente proposition de résolution, les objectifs que la commission entend poursuivre apparaissent donc décrits avec une précision suffisante, tant s'agissant du champ de ces investigations que des propositions qu'elles pourraient être amenées à formuler. Condition 1, remplie. Seconde condition, en deuxième lieu, l'article 138 du règlement prévoit l'irrecevabilité de toute proposition de résolution tendante à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues de l'article 145.1 ou qu'une commission d'enquête antérieure avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre. La proposition de résolution remplit ce critère de recevabilité. Alors oui, l'Assemblée nationale a eu l'occasion de s'intéresser à la politique industrielle à plusieurs reprises lors de la 14e législature. Je pense notamment à la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie française et européenne dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement, par exemple. Mais l'objet de ces travaux différait toutefois de celui de la commission d'enquête que les députés Les Républicains appellent aujourd'hui de leur vœu. Condition 2, remplie. Troisième condition. Enfin, le grand 1 de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précité dispose qu'il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. L'application de cette disposition est précisée de la manière suivante par l'article 139 de notre règlement. Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le président de l'Assemblée au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Alors je vous rassure, la question a bien été posée. Interrogée par le président de l'Assemblée nationale, madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir qu'à sa connaissance, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition de résolution. Moralité, la condition numéro 3 est également remplie. En conclusion, selon votre rapporteur, la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'Etat en matière de politique industrielle au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'Alstom, d'Alcatel, de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos florons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé et d'un point de vue juridique recevable. Je vous remercie.